J'ai donc décidé aujourd'hui, en concertation avec Equistratis et également de nombreux autres partenaires potentiels, de présenter ma candidature à la présidence de la SECF lors des élections 2023, avec force, vigueur, détermination. Je suis convaincue qu'il faut se lancer dès maintenant afin de réunir tous ceux qui le souhaitent dans cette mission de réforme et de redynamisation autour d'un programme commun qui s'appuierait sur les analyses et propositions d'Equistratis et de tous ceux qui souhaiteront me rejoindre et d'apporter à la filière une vision stratégique d'ensemble, lui permettant d'affronter des défis qui fragilisent tous ceux qui veulent remettre l'intérêt général au service de la filière. L'univers dans lequel nous évoluons est organisé par la loi du 2 juin 1891, comme vous le rappelez, peu amendé depuis et héritière d'une longue tradition d'élevage que la France peut s'en enorgueillir d'avoir préservé, mais qui a besoin d'un état fort et régulateur pour perdurer. L'esprit qui m'anime ici, c'est pas de lister les erreurs ou les défaillances, mais préciser ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas. Je commencerai, pour terminer par le positif, par ce qu'on ne veut pas. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est restreindre l'avenir du secteur à la création d'une SAPMU centrée sur quelques hypodromes et destructrices de l'écosystème de l'élevage des cours. Cette perspective reste l'option prioritaire. C'est une redite, mais elle est de taille, au sein du ministère des comptes publics. Ce que l'on ne souhaite pas également, c'est perpétuer un dispositif de gouvernance actuel, aggravé par l'absence de transparence et des pratiques que je qualifierais de quasi-dictatoriales, interdisant tout fonctionnement démocratique et donc toute absence de représentativité des socioprofessionnels. Ce que l'on ne souhaite pas également, c'est ignorer, voire occulter certaines irrégularités qui affectent l'image des courses sous l'illusion d'un contrôle interne endogène et de procédures d'appel contestables. Ce que l'on ne souhaite pas, c'est prendre des décisions structurantes comme l'achat d'un immeuble à un prix élevé, sans consultation des comités, sous prétexte de l'autonomie des décisions de gestion dans le silence des autorités de tutelle. Alors qu'est-ce que l'on souhaite ? Ce que l'on souhaite, c'est rénover, en le préservant, j'insiste, le dispositif institutionnel qui attribue le double monopole d'organisation des courses et de prise de pari aux sociétés mères, tout en impliquant les pouvoirs publics vis-à-vis d'une filière qui est un partenaire majeure de la ruralité. Ce que l'on souhaite, c'est unifier la gouvernance d'une filière qui est scindée en trois entités, insuffisamment coordonnées, tout en préservant la singularité du trop et du galop, et en faisant entrer des compétences extérieures, nouvelles, indispensables. Ce que nous souhaitons encore également, c'est créer un ensemble où les coûts de fonctionnement, par conséquent, les coûts de fonctionnement et de structures dont on vous a parlé en première partie, soient allégés au profit d'une revalorisation des revenus des socios professionnels actuellement en difficulté. Ce que l'on souhaite encore, c'est redonner aux turfistes une perspective de gain à leur passion grâce à une meilleure optimisation des courses. Je suis pleinement consciente de la responsabilité que je prends et des critiques que je vais devoir supporter. Mais je suis soutenue non seulement par l'équistratiste, mais également plusieurs autres candidats, de nombreux socioprofessionnels venant de divers horizons avec qui nous allons désormais créer une plateforme d'action commune. Individuellement, nous soutiendrons un projet, un projet de réforme. Notre travail, et notamment à Thierry, celui que l'on va continuer de faire au Conseil d'administration, c'est d'éviter que la direction actuelle d'Utron tente encore une fois de dévoyer les statuts, le règlement intérieur, le code électoral, afin de fermer les voies d'une élection de notre pratique. Ensuite, je réunirai les futurs candidats auxquels je fais dès à présent appel, afin de construire ensemble le projet que nous soumettrons aux électeurs. En me présentant, je souhaite répandre un vent d'enthousiasme, d'espoir et de courage sur la filière des courses hippiques. Cela peut fonctionner. Tout reste à faire avec nos pouvoirs publics, nos tutelles à qui il faut expliquer notre projet de réforme. C'est ce que nous avons commencé à faire. Mais j'ai besoin de vous pour y parvenir, enfin. Je vous remercie de votre attention.